Qu'est-ce que les vichistos résistants ? Ce terme peut sembler totalement contradictoire. En effet, comment peut-on être à la fois du côté de Vichy et résistant ? Mais pourtant, plusieurs personnes durant cette période, notamment des personnes de droite, ont été plus ou moins longtemps des soutiens du régime de Vichy et encore plus du maréchal Pétain qu'ils admiraient et dont ils défendaient les idées, les idées de la révolution nationale, les idées antiparlementaires, nationalistes, conservatrices. C'était leurs idées et leurs valeurs à ces hommes de droite. Mais pour certains, il y avait une chose qui était inacceptable, c'était la collaboration avec l'Allemagne. Ça par contre, ça a été la rupture pour une partie du coup de ces personnalités plus ou moins importantes, plus ou moins tardives avec le régime, les poussant malgré leur soutien un temps à celui-ci à s'engager plus ou moins activement et plus ou moins tardivement dans la résistance. Et parmi ces figures d'hommes de droite, on peut notamment citer le général Giraud, le colonel de Larocque ou François Mitterrand.